Justement, on recevra dans quelques instants un responsable de la SOA. On aura l'opportunité d'en parler. Stella Africa, c'est les résumés qu'on vous propose maintenant. C'est une équipe volontaire et déterminée de l'Africa Sport qui a attaqué dimanche le Stella Club d'Ajame. Profitant des largesse d'une défense telisse peu inspirée pendant la première période, les OI ouvrent fort logiquement le score grâce au tir en puissance de Djoumandé Soury, Ibrahim. Les verres et rouges, inspirés par cette réalisation, mettent la pression sur le camp du Stella. Le Stella, qui a du mal à suivre le rythme, comme un des fautes, et l'une d'entre elles lui est préjudiciable. Le pénalty sifflé par Cinco Bienvenus permet à Djoumandé d'y aller de son doublé et aux Aiglons de prendre leur envol. Les hommes d'Ajame vont tout de même se mettre à contester la supremacie de l'Africa et c'est la tête de Tano Jacalin qui sonne la révolte. L'élan stéliste, cependant, est brisé peu avant la pause par la nonchalance de son gardien de but, exploité par Kunela Djo. 3-1 à la mi-temps, l'Africa tient sa victoire et va gérer jalousement son avance pendant toute la seconde période. Et le but de déjà quitter la mine va à peine les branler. Au coup de sifflet final de Cinco Bienvenus, joueurs, dirigeants et supporters peuvent légitimement laisser éclater leurs joueurs. L'Africa a bel et bien pris les 3 points de ce match contre le Stella Club d'Ajame. Afrika, c'était leur réaction ? Oui, c'était un moment important pour l'Africa. Il fallait forcément gagner parce que derrière, ça bougeait avec l'Asie d'Abenguru qui a réussi un très bon résultat face à l'équipe de la jeunesse Club d'Abidjan-Tresville. Avec cette victoire, l'Africa se donne un bon bol d'air, une bonne bouffée d'oxygène parce que l'Africa va progresser, je crois, à la 8e ou à la 9e place. 8e. 8e place et ça fait du bien à cette équipe de l'Africa qui avait besoin franchement du résultat. C'était le moment souhaité. C'est jamais facile de battre le Stella dans cette position. Il a réussi de fort belles manières et c'est bien à noter pour l'Africa Sport d'Abidjan. On passe à présent à la rencontre Aïs Denguele à FAD. Aïs Denguele de Déné à FAD d'Abidjan à Boaké pour ouvrir les hostilités en cette 21e journée de la Ligue 1. Sur le terrain, le premier cadre sera un véritable rang d'observation avec des attaquants un peu timorés. La FAD qui espère être dans le trio de tête à la fin du championnat va corser son jeu par la suite. Nous jouons la 21e minute. Sur cette remontée de l'AFAD, Donazzo Bikoma va servir à Kiri Kairi Yannick, libre de tout marquage qui ouvre le score. À FAD 1, Aïs Denguele 0. Cette avance sera préservée jusqu'à la récréation. En seconde période, les Odéonikas reviennent avec de meilleures intentions. L'AFAD est régulièrement privée de balles. À la 68e minute, sur cette belle combinaison, Kone à Bojr ne se pose pas de questions. Il amène en grand Vincent, le portier de l'AFAD à chercher le cuir dans le front de ses filets. Aïs Denguele de Déné 1, Aïs Denguele 1. L'attaquant de Déné s'offre ainsi son 8e but dans cette lutte 1. Les assauts répétés des protégés de Gabenadène de l'Aïs Denguele n'inquiéteront plus les joueurs d'Amanilla au Cézanne Lambert de l'AFAD. Pour le score final, Aïs Denguele 1, AFAD d'Abidjan 1. C.O. Boisflé et C. Gagnoua, c'est la rencontre qu'on vous propose maintenant. Le C.O. Boisflé, l'actuel en l'antenne rouge de la Ligue 1, entame son match contre le Sporting Club de Gagnoua avec de bonnes dispositions d'esprit. La première mi-temps de la rencontre verra des buffles bien en place alliant technique et volontarisme. Gagnoua, qui joue pour les titres dans ce dernier virage de la Ligue 1, n'entendait pas Abdigui. Au moment où l'on s'acheminait allègrement vers la pause, Ngué Sankrancona va se prendre à la défense de Boisflé qui a cru au hors-jeu. Il va ouvrir le score pour Gagnoua. Un but contesté par le buffle de la Maraoué, mais cela ne changera rien au score jusqu'à la pause. Sporting Club de Gagnoua 1, c'est au Boisflé 0. La seconde mi-temps va démarrer sous une forte pluie qui oblige à l'habitre à arrêter la partie 25 minutes durant. Les supporters de Boisflé vont danser sous cette pluie pensant à un report du match. Joie de courte durée car la partie va reprendre. A la reprise, le Sporting va obtenir un corner. Le ballon levé, Cassie Malin à la réception, va de la tête offrir le deuxième but à Gagnoua. Ce deuxième but aura pour effet de saper le moral de Boisflé. Et c'est à juste au titre qu'à la 65e minute, Sylla Adama va corser l'addition pour le Sporting Club de Gagnoua. A 3 à 0, bien qu'étant affecté, Boisflé, comme des véritables buffles, aura les ressources nécessaires pour sauver son honneur sur ce but de la 72e minute. 3 buts à 1, c'est le score final. Si, pour le Sporting dans la course ou pour les titres continu, fort est de reconnaître que mathématiquement, le saut au Boisflé n'est pas encore relégué. Waouh, Kader, Sogo, Dogo, on est tous pliés sur ce plateau. la danse de la victoire. Oui, il fallait chercher cette danse-là, penser que le match allait être annulé à cause de la pluie. Je pense plutôt que Kader, c'est parce qu'il savait qu'il allait marquer au moyen but au Sporting Club de Gagnoua qui est l'une des meilleures défenses du championnat. Donc, je pense que... Mais c'est les rencontres des leaders. Ça, c'est le Sporting Club de Gagnoua qui a ouvert le bal. Il y avait d'abord la SEC, mais c'est Gagnoua qu'on vous a proposé en premier lieu pour montrer qu'en tout cas la bataille est toujours rude entre ces leaders du championnat. Aucune ne veut laisser un pouce de terrain à son adversaire. La danse a eu le mérite d'énerver plus la joueur du Sporting Club de Gagnoua. C'était pas une bonne idée. Alors, on va rester avec vous et puis lancer le match à la SEC Mimosa et Standard. Oui, mais 3 à 1 pour Gagnoua. Ils ont été inspirés parce que la veille, la SEC Mimosa n'a pas fait les détails devant l'AS Tanda alors que la SEC était deuxième. Tanda sixième, on s'attendait à un choc. Ce choc n'a pas eu lieu. La SEC a été plus forte que Tanda 3 000 à zéro. Sur ces terres de l'Académie des sciences et techniques de la mer à Yopougon, l'AS Tanda, déjà assuré du maintien en Ligue 1, est en confiance. L'équipe du président Séverin Yeboa, installé à la sixième place du classement à la vingtième journée, n'a aucune crainte au moment d'affronter le deuxième, la SEC Mimosa. C'est un match comme les autres, ce n'est pas un match qui est en jeu pour nous. Nous, on joue le maintien, donc on travaille comme tous les autres matchs. Donc, pas de travaux spéciaux. Nous avons un cœur, il n'y a plus de peine, jusqu'à ce que la journée, le championnat arrive à son terme. Donc, ce match contre l'ASSEC, nous partons samedi avec beaucoup de confiance et on espère que on pourra emprunter ce match. L'ASSEC Mimosa, pour sa part, n'a pu honorer sa séance d'entraînement programmée le vendredi 9 mai 2014 au matin à cause de la forte pluie. Cependant, les jaunes et noirs, plus que jamais, engagés dans la course au titre, n'ont qu'une seule obsession, les trois points de la victoire. Prendre les trois points, peu importe le nombre de billes marquées. Les Mimos affichent d'entrée leurs ambitions et l'Eistanda est cueilli à froid par cette somptueuse frappe du gauche de Hugues Évrard Zagbayou. Les poulains du nouvel entraîneur Gervais Kessier qui ont jusque-là la troisième meilleure défense de la Ligue 1 peinent devant une équipe de l'ASSEC très motivée et bien organisée. Au terme d'une action rondement menée, Hugues Évrard Zagbayou est idéalement servi par Steven Safobakofi, le capitaine Mimo réussit le doublé. Deux buts à zéro pour l'ASSEC Mimosa à la mi-temps. Les étoiles du Zanzan sont déterminées à justifier leur sixième position au classement, se créent quelques occasions mais n'arrivent pas à réduire la marque. C'est même l'ASSEC Mimosa qui reçut ce tir bien placé de marque que Sékéré parvient à alourdir la marque pour un score final de trois buts à zéro. 3 à zéro, ça c'est vraiment ce n'est pas mérité. Mais le sport, on ne perd rien. C'est ce qui est arrivé. Ça se comprend. On a pris les trois. On ne perd rien. On ne perd rien. Dans notre tête, on était venu pour gagner le match pour une fois dans la saison et passer devant et être leader une fois dans la saison et penser que c'est bon pour le moral pour qu'on puisse voyager tranquillement pour aller au Mali pour la Coupe CAF. Tanda est passé à côté de son match dans sa bataille contre le CW Sport de San Pedro et le Sporting Club de Gagnoua pour le fauteuil de leader. L'ASSEC Mimosa ne baisse pas la garde. Alors Brice, on revient un tout petit peu sur le match avec vous. Oui, le match où l'ASSEC Mimosa a compris qu'il ne fallait plus rater de match et finalement, face à une équipe de Tanda qui est pratiquement assurée de jouer l'an prochain en première ligue, en Ligue 1 et donc l'équipe de l'ASSEC Mimosa n'a pas fait d'antel 3 à 0 avec la manière. Et ce résultat de l'ASSEC Mimosa a mis la pression sur le CW Sport de San Pedro. 4 matchs, aucun but marqué. Le CW était en difficulté. Se déplacer à Boaké, affronter l'équipe du CW Okonogo, ce n'est pas facile. Et on va voir ce que ça a donné avec Kader Sokodogo. Son nom difficilement, Sokodogo Kader. Kader Sokodogo qui nous dit non la réponse. Est-ce que le CW a gagné ? Réponse. COK-CW Sport de cette 21e journée a été un match plaisant à suivre du côté de Boaké. En première période, le COK va prendre le jeu à son compte. Ses attaquants vont avoir le pied carré sur plusieurs actions de but. Du côté du CW, la timidité de son jeu n'a pas permis d'avoir des actions d'éclat durant la première période. Mi-temps, COK 0, CW 0. À la reprise, le match va gagner en intensité. Les deux équipes vont se montrer combattives. À ce jeu, l'expérience va faire la différence. À trois minutes de la fin du match, Assalé-Roger aura les ressources nécessaires pour offrir les trois points de la victoire au CW. À la fin du match, le président du COK n'est pas satisfait de l'arbitrage. Les équipes qui n'ont pas les moyens sont souvent défavorisées par l'arbitrage. Voilà. Sinon, vous voyez, le but a été embarqué à la 95e minute de jeu et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais moi, je n'en veux à personne. J'en veux à mes joueurs. À la première mi-temps, ils avaient au moins six occasions de but. Si je les avais marqués, du coup, on ne serait pas là. Du côté du CW, le président délégué envoie un message clair à Maître au Géronien et ses poulains de la SEC Mimosa. Ça fait plaisir de prendre trois points. La SEC doit pas s'yatter encore pendant cinq ans. Pas trois ans, cinq ans avant d'espérer être champion. Si c'est possible pour eux. Attention pour le COK qui se déplace à Gagnon pour la 22e journée. Le Sporting joue le titre. Le COK n'est pas à l'abri d'une rélégation à cinq journées de la fin de la Ligue 1. Alors, on profite pour vous donner rapidement la tête du classement. Premier, CW Sport de San Pedro, deuxième, la SEC Mimosa et troisième, Gagnon. Et puis, en bas du tableau, on a l'Africa à la 11e place, 12e place, JCAT, 13e, l'Asie et 14e, Boisflé. L'Africa, 8e. Les deux derniers, c'est bien sûr l'équipe de, d'abord, l'Asie d'Abangourou et l'équipe de C.O. Boisflé. 11e, JCAT, et puis ainsi de suite, 14e, CW Boisflé. On passe à présent à une nomination, l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le SIDA a choisi l'attaquant international ivoirien de l'AS Roma comme nouvel ambassadeur de l'ONU-SIDA. Il a officiellement paraffé son contrat le mercredi dernier au siège de la dite institution en Suisse. Une nomination qui, en plus de couronner la belle saison de l'Ivoirien, bien sûr, avec l'AS Roma, permet donc de savoir qu'il met son image au service de C.O. Il en est fier, il le dit et je cite « Aujourd'hui, je suis fier de me joindre à l'initiative de la prévention mondiale du VIH de l'ONU-SIDA, protégé de l'objectif avec mon nouvel entraîneur Michel Sidibé a déclaré Gervigno lors de la signature de son contrat. » Et puis, on a noté à Yahya Touré qui a permis à Man City, en tout cas, il a pris une part prépondérante dans l'obtention du titre deuxième titre en trois ans pour les citizens. Ça a vraiment un grand gars à Yahya Touré. On espère que maintenant, il va se reposer pour un mois et puis il va se retrouver au Mondial. Alors, justement, on parle de Yahya Touré et donc de la route vers le Mondial. Ce sera donc le 18 à Dallas que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire va se regrouper. Avant cela, demain, 13 mai 2014 à partir de 11h à l'espace Cristal, Sabri Lamouchi, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire fera une conférence de presse où bien sûr, on espère avoir la liste des présélectionnés. 30 joueurs dans un premier temps et puis les 23 suivront après. Suivront. On passe à présent au dossier de notre édition. La SOA. Nous recevons sur notre plateau le général Gaussu Sumauro qui est le président central de la SOA. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. Ah là là, votre calme, ou là là, ça me déstabilise. C'est génial. C'est la sérénité. Oui, oui, ben alors là... C'est la sérénité de l'armée. Alors justement, Sébastien Wénien est allé à l'intérieur de la SOA et nous a fait un élément consulé. La Société Omnisport de l'armée c'est un ensemble de 14 disciplines. Un nombre important, donc en principe difficile à gérer. Et pourtant, dans les différents championnats de Côte d'Ivoire, ce sont les clubs militaires qui font la fierté. En effet, la Société Omnisport de l'armée est dirigée par un grand homme, le général Gaussus Mahoro. Une fois par semaine, il a rendez-vous avec son état-major. Il s'agit des présidents de section. Une rencontre d'échange et de vérité. C'est une source de motivation et d'efficacité chez les militaires. La discipline, rien que la discipline. Depuis que le chef d'état-major général nous a confié la présidence centrale de la SOA, la première chose que nous avons faite c'est de nous organiser. Et c'est à partir de cette organisation que vous avez le résultat que vous voyez maintenant. Mais nous, nous sommes militaires et en notre sein, il y a la rigueur. Nous nous sommes réorganisés et nous avons mis chacun à son niveau la rigueur qu'il faut pour que ça marche. C'est donc partant de cette logique que les clubs de la société Omnisport de l'armée surprennent dans certains championnats. Le CW depuis maintenant trois ans est le baromètre du football ivoirien et aller les battre sur deux, trois heures est une réelle performance et je pense que ça devrait nous motiver pour continuer justement de maintenir nos résultats à ce niveau-là afin que nous puissions en fin des saisons avoir un classement plus honorable. Avant de faire plaisir, il faut se faire plaisir. Donc les athlètes que nous avons au sein de la section taekwondo de la SOA viennent d'abord par volonté. Après la volonté, c'est la recherche des résultats avec abnégation étant entendu que nous avons la discipline dans nos forces. Donc c'est un motif de recherche de résultats. Les militaires, ils sont toujours prêts à partir de samedi prochain d'après le programme qui nous a été communiqué. En tout cas, la SOA handball sera présente pour jouer sa partition et nous espérons que la petite balle va commencer à rouler cette année et qu'on aura un championnat comme nous l'avons toujours souhaité. Il est donc au clair. Bonne organisation, respect strict des consignes, les résultats suivent. Nous avons 90 athlètes dans 6 équipes pour pouvoir faire la relève et aujourd'hui, les 2 équipes phares sont qualifiées plus ou moins pour les prix off. C'est vrai que quand on est dans l'eau, je dirais que c'est individuel mais nous, du côté du militaire, on tient d'abord compte de l'esprit du groupe évidemment parce qu'on n'ira pas de toutes les façons. On est donc encadré par un certain nombre donc il y a l'encadrement même technique et ensuite, il y a les autres athlètes donc il faut d'abord être un modèle. On ne peut aider véritablement un club à s'épanouir, à atteindre ses objectifs que si on l'aime, pas simplement du bout des lèvres mais que sur le terrain, on donne le meilleur de soi-même et qu'on montre que ce club-là représente quelque chose pour soi. Il est vrai que les difficultés ne manquent pas mais à la SOA, tout se passe dans la tête. Nous travaillons dans le sens en fait de d'améliorer les performances de la section lutte au niveau national et puis également au niveau international et même à ce sujet nous avons un athlète d'huteur qui doit se rendre en Égypte pour une compétition continentale. Je suis sûr et certain que dans les prochaines compétitions qui vont s'organiser certainement si tout se passe bien vous allez voir l'appréciation de mes athlètes et ils seront les meilleurs. S'il y a de bons résultats, c'est aussi parce que les athlètes des 14 disciplines de la SOA se portent bien. Un seul secret, ils ou elles ont une mère très attentive. À chaque section est affecté un médecin et un infirmier et ces médecins-là sont chargés de la santé physique, mentale, du sportif et de sa famille. De terre sortait psychologiquement, il n'y a pas de soucis quand il va à l'entraînement. Et donc, des visites médicales d'aptitude sont faites avant saison, pendant saison et après saison. Les militaires promettent des lendemains encore meilleurs dans toutes les disciplines. Décision qui prend effet immédiatement dans l'armée, on est toujours prêt. N'est-ce pas ? Dans l'armée, on est toujours prêt. Orge Asoukou veut réagir. Alors, monsieur le président central et mon général, moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, qu'est-ce qui rend la SOA si performante quand on voit ce qui se passe au volleyball, au cyclisme, à la boxe, au football, où vous êtes quatrième du championnat national, qu'est-ce qui vous rend si performant ? Est-ce que vous réquisitionnez tous les meilleurs athlètes du pays pour les emmener à l'armée ? Comment vous procédez ? Je vous remercie pour cette question. Je l'ai dit la dernière fois à vos collègues, le secret, c'est la discipline, l'entraînement. nous avons des méthodes très simples qui sont basées sur des règles que nous donnons aussi bien aux entraîneurs qu'aux athlètes et qu'ils suivent à la lettre. Le secret, c'est l'entraînement et la discipline. Comment vous faites pour vous occuper de tous ces athlètes ? Parce qu'il y a 14 disciplines, ça fait pas mal de monde. comment vous faites pour vous occuper de tous ces mondes ? Tout à l'heure, vous avez vu dans l'entraînement qui est passé qu'il y a 14 sections et chaque section a à sa tête un président de section. Chaque section est composée en comité directeur avec toutes les structures qui sont occupées par des militaires. Et moi, je suis à la tête de ces 14 sections. Donc moi, je commande 14 présidents qui, eux, font descendre les zones et les institutions plus bas. Je vais parler un peu de football parce que c'est la discipline phare où on connaît la société en sport de la mai. Vous avez été vice-champion en 1995 et en 1996. Cette année, la SOA est tombée. C'est la première fois depuis trois ans que le champion, le CUE Sport de Saint-Pédro a été lourdement battu 3-0 par la SOA. Ça montre évidemment la qualité de l'effectif de la SOA. Est-ce que vous ambitionnez véritablement un jour être champion parce qu'on a l'impression que chaque fois, la SOA joue juste pour se maintenir ? Mais nos objectifs maintenant, c'est de nous hisser à la première place. Et c'est pour ça que nous avons mis en place une organisation aussi bien administrative que technique assez rigide de sorte que nous puissions jouer le premier rôle. Parce que nous voulons aussi contribuer sur le plan du sport au rayonnement de notre pays. Alors moi, je parlais plutôt des athlètes eux-mêmes. Oui. 14 disciplines. Ça fait beaucoup de personnes par discipline. Le sport, c'est beaucoup les moyens. Comment vous faites pour vous occuper de tout ce monde ? Au niveau de la SOA, vous savez que nous sommes tous militaires et on fait des cotisations qui sont volontaires. Les athlètes aussi ? Non, pas les athlètes. Pas les athlètes, mais des athlètes qui sont militaires et qui veulent le cotiser. C'est volontaire. Ils cotisent et c'est ces sommes que nous rassemblons et que nous gérons au mieux. Vous gérons au mieux, mais on le dit, quelle est la politique de détection de ces athlètes ? Parce qu'on est fort étonné par la qualité de vos athlètes. On l'a vu au niveau de l'athlétisme, de la lutte aujourd'hui, même au niveau de la boxe. Est-ce que vous avez une structure au niveau de chaque section pour la détection de ces athlètes-là ? Oui, évidemment. Chaque année, au niveau de l'armée, nous organisons des championnats militaires. Et les championnats militaires opposent les bataillons entre eux. Et c'est pendant ces championnats militaires que nous faisons la détection. Est-ce que tous les athlètes qui jouent à la SOA ne sont pas forcément militaires ? Oui, il y en a qui sont les personnels civils de la défense. Parce qu'au niveau de la défense, il y a des personnels civils, ils sont identifiés comme personnels civils de la défense. Il n'y a pas de civils simples ? Non, 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 il n'y a pas de civils simples comme ça. Que ce soit les cyclistes, tout le monde ? Toutes disciplines confondues. Il faut être identifié au ministère de la défense pour faire partie de la SOA. Et quand vous repérez un athlète par exemple que vous voulez le prendre, comment vous faites ? Vous menez des démarches dans ce sens-là afin d'améliorer peut-être ses conditions ? Comment ça se passe ? Oui, lors de la détection, si nous voyons un jeune civil qui est performant et qui remplit les conditions pour être incorporé à l'armée, nous l'approchons. S'il l'accepte, il vient participer aux entraînements et si l'entraîneur ou bien le technicien ils choisissent. Maintenant, on passe à la phase administrative au niveau de nos chefs pour voir s'il remplit les conditions et s'il y a de la place pour l'incorporer. Au plan international, on a vu la compétition de l'Azebaïkien ou la Côte d'Ivoire terminée au niveau des militaires à la deuxième place. Est-ce que dans les autres disciplines, vous participez également à ces compétitions internationales-là ? Oui, nous participons aux compétitions internationales, notamment la dernière participation officielle est celle que nous avons faite à Dakar au niveau de la boxe. Il y avait le championnat international militaire de boxe auquel nous avons participé. Alors, pour terminer, quels sont les objectifs de la SOA pour les mois à venir ? Les objectifs de la SOA, c'est de nous ici aux premières places dans chaque discipline. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous allons le réussir avec la conviction que nous avons et les décisions que nous avons prises au niveau supérieur. Et vous savez, n'oubliez pas que en m'appelant à la tête de la SOA, notre chef d'état-major général, en l'occurrence le général de Côte d'Amé Soumane Abakaïko, a insisté sur le fait qu'il veut avoir des équipes performantes, qu'il veut avoir à toutes les premières places dans son plan respectif. Vous-même, vous êtes un ancien sportif, vous avez pratiqué ? Oui, j'ai pratiqué. Je fais la boxe. La boxe, ah ! Ça calme tout de suite. Alors, on est au terme donc de notre émission. On va... Enyama a été sacré meilleur africain donc du championnat français. Félicitations à lui. Ça fait plaisir, il sera au mondial aussi ? Donc au mondial dans 31 jours ? Oui. Serge Aurier dans l'équipe type de la Ligue 1, du championnat de France. Il y a champion d'Angleterre. Troisième meilleur jaune Angleterre et à Touré. Bonnie Wilfried a 17ème but en Première Ligue. Max Gradel, cinquième but. C'est des pistes. Quelle est votre discipline favorite parmi toutes celles que vous pratiquez à la SOA ? Celles que vous suivez à la lettre ? Celles que je suis à la lettre ? Je suis d'abord le football, ensuite la boxe. parce que moi.